Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va prendre le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir encore quelques messages complémentaires. Si vous n'avez pas vu, juste avant les guidances sentimentales de septembre, je vous ai fait une guidance de la rentrée. On voit un petit peu le sentimental, on voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ça pourra compléter cette guidance-là. Allez, on est parti pour vous les balances. Pour votre mois de septembre au niveau sentimental. Allez, pour les balances. Mois de septembre. Sentimental. Allez. Alors. Est-ce que tout est à l'écran ? Oui, on est pas mal là. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. Waouh, 10 de pentacle. As de bâton, super. Reine de coupe, très très beau. 10 de pentacle, on est dans l'abondance ici, dans l'abondance relationnelle, matérielle. Il y a du partage ici avec ce 10 de pentacle. Les 10, c'est des belles cartes, c'est vraiment des belles énergies. Et là, vous voyez, il y a une notion un petit peu de famille, de partage, que ce soit les amis. En tout cas, il y a une notion de profiter aussi de l'instant présent, de profiter des autres, de profiter. Voilà, on peut faire des rencontres via un groupe aussi de personnes. Il y a vraiment ce côté pluriel. Il y a du monde ici et on est dans le partage, dans l'abondance. C'est joyeux. Derrière, ce n'est pas exclu d'ailleurs qu'il y ait une rencontre via un groupe, que ce soit une nouvelle activité. On est à la rentrée, que ce soit le travail, que ce soit autre chose. Parce qu'on a un as de bâton derrière. L'as 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Et on est sur le feu du bâton. Les bâtons, c'est l'action. Mais là, il y a une flamme, une nouvelle flamme, le 1 qui s'allume. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Sinon, il peut y avoir un nouveau projet dans votre couple, un nouvel élan. Mais là, il y a une nouvelle flamme intérieure qui est très très belle. Parce que regardez derrière, la reine de coupe. Là, on est vraiment sur le côté émotionnel. Cette reine de coupe, elle est sereine. Elle est alignée. Elle a les fesses dans l'eau. Vous voyez, c'est vraiment relié à l'eau, à la fluidité, à l'alignement et à la guérison, cette reine de coupe. Donc là, on commence sur des très très belles énergies. De partage, d'ouverture, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, un nouveau feu. Et qui vient acter une guérison. Ou en tout cas, qui vous amène aussi de la sérénité au niveau du cœur. On continue. Le 10 encore de bâton, sous le 10 de pentacle. Le page d'épée. Et la mort-renaissance. Le 10 de bâton, vous voyez, ce 10 de bâton qui vient lâcher une charge. On se libère là avec les bâtons. Il y a vraiment une action qui est posée. Les bâtons, on est dans l'action. Ce personnage qui voulait tout porter, tout seul en haut de la montagne. Elle a accepté de lâcher les charges. Et de se faire aider aussi. Donc là, vous voyez, ce 10 de pentacle. On a le 10 de bâton. Il y a quelque chose là. Il y a de la légèreté qui revient. On lâche une charge émotionnelle, psychologique, matérielle peut-être. Il y a quelque chose qui lâche et qui vient ramener. Regardez de la légèreté. D'ailleurs, ce 10 de bâton, on a le page d'épée. Regardez la légèreté de ce personnage qui est en plein centre de votre tirage. Donc, carte importante. Là, les épées, on est sur le mental. Donc, on voit qu'il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée. En tout cas, on retrouve de la légèreté, un apprentissage. Ça peut être aussi une prise de conscience. Les pages, il y a toujours une notion de renouveau, de nouveau souffle, de nouvel élan. Regardez, sous le 1. Là, on a un double nouvel élan. Il y a vraiment un très concret là, un page de bâton. On est vraiment dans l'action qui vient entraîner une nouvelle idée, un nouveau projet. Probablement ici, une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose là qui vient s'alléger. Il y a quelque chose qui lâche, j'ai envie de dire, entre le poids qu'il y a devant. Et le page derrière qui est vraiment léger. Regardez la différence. Là, il est porté par les ballons en forme d'ampoule qui représente les idées. Et sur la pointe des pieds, il y a de la légèreté. Et là, parce que bam, action, réaction en fait. 10 de bâton est dans l'action. On lâche. Derrière, ça s'allège. Et derrière, sans surprise, la mort-renaissance. On vient clôturer un dossier pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour moi, on est peut-être vraiment sur une prise de conscience avec ce page d'épée en plein centre. Il y a une prise de conscience qui fait que, ok, il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. Et d'aller de l'avant. Et pour moi, ce n'est pas, on va voir ce qu'il y a en dessous. Mais il y a vraiment beaucoup de légèreté. Regardez les cartes que l'on a. Là, on a déjà beaucoup de... Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici qui ramène de la sérénité, qui ramène de la légèreté, qui vient vraiment faire lâcher quelque chose. Et qui, du coup, là, ça se clôture. On termine un cycle et on ouvre un nouveau cycle. En disant ça, les balances, on arrive sur votre mois anniversaire. Déjà, fin septembre. Pour certains, sur les mois anniversaires, vous savez, les périodes anniversaires, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles dans la vie. Ça peut être un domaine en particulier. Ça peut embarquer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas étonnant qu'on ait cette mort-renaissance. Parce qu'il y a déjà certains balances, là, fin septembre, qui commencent à faire leur anniversaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout étonnant. On est en train de clôturer un cycle. Et pour ceux du mois d'octobre, vous êtes dedans avec. Vous êtes en train d'arriver sur votre période anniversaire, sur le mois de septembre, sur fin septembre. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'on ait cette période fin de cycle, nouveau cycle. Et là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus légère, beaucoup plus aligné, beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse. C'est très beau. Allons voir la suite. La tempérance, magnifique, arcane majeur, le roi de bâton et le six de pentacle. Il n'y a pas une ombre au tableau. Dans tout votre tirage, les balances. La tempérance, c'est vraiment ça. On retrouve de la fluidité. On retrouve de l'équilibre à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Il y a de la communication, il y a de la légèreté, il y a des échanges, il y a vraiment de la fluidité. La tempérance, elle tempère, comme son nom l'indique. Elle calme les énergies, elle rééquilibre. Donc, vous voyez, cette colonne-là, le 10 de pentacle, là, il y a vraiment cette notion de partage, de joie, de groupe, qui aide à lâcher quelque chose de lourd et à retrouver de la légèreté. C'est vraiment ça. Appuyé derrière par le roi de bâton. On a de la maturité ici, on a de la sagesse avec ce roi de bâton. On retrouve les bâtons. On pose des actions concrètes ici. On est capable d'aligner vraiment ce qui est dans la tête avec le page d'épée, là. La prise de conscience ou le nouveau projet, la nouvelle envie qui vient s'appuyer par des actions concrètes, vous voyez, pour concrétiser quelque chose avec le roi de bâton. Là, c'est vraiment l'entrepreneur. On voit le lion avec la force. Vous retrouvez votre force. Là, on a la reine de coupe qui vraiment retrouve cette paix intérieure, cette sérénité, cette guérison, cet alignement qui vous permet derrière de poser des actions en adéquation. Et on retrouve derrière le 6 de Pentacle qui nous reparle à nouveau d'équilibre. On l'avait déjà avec la tempérance ici, cet équilibre intérieur-extérieur de la fluidité dans les échanges. Et là, on est dans l'énergie du donner et du recevoir. Et chaque main, celle-ci, elle prend, en même temps, elle donne. Celle-ci, elle donne et elle prend aussi. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici de la fluidité, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a vraiment un retour à l'équilibre pour vous, les balances, quelque chose, un poids qui lâche, le cœur qui s'ouvre, une prise de conscience qui aide vraiment à passer à une nouvelle étape de vie, à clôturer un cycle. Pour moi, vous clôturez ici avec légèreté. Vraiment, cette mort-renaissance, elle n'est pas entourée de choses lourdes. Il y a quelque chose de lourd qui lâche ici. Mais pour moi, le travail, le gros du travail, il a déjà été fait sur les semaines et même les mois, peut-être même les années pour certains qui ont précédé. Vous voyez, et sur cette période d'anniversaire sur laquelle vous arrivez, paf, aïe, on clôture le dossier. C'est très beau, ça ramène de la légèreté, ça ramène de la fluidité, ça ramène du feu intérieur, la passion, ça ramène de la guérison. Il n'y a que des belles choses dans votre tirage, c'est très beau. Vous voyez ici, ce côté groupe, ce côté rencontre, peut-être ici, que ce soit sur un plan ou un autre, ça ramène une prise de conscience de la légèreté et ça ramène de la fluidité. Ça marche dans tous les sens, en fait. La guérison ici de la reine de coupe, donc la guérison du cœur, va ramener la fin d'un dossier qu'on va pouvoir clôturer et ça ramène de la fluidité dans les échanges, dans le donner et dans le recevoir. Là, vous n'allez plus être dans que donner ou que prendre, vous allez retrouver cet équilibre qui est déjà annoncé par la tempérance ici. Vous voyez, et là, c'est solide avec le roi de bâton en plein centre. Sublime votre tirage, une belle guérison, une fin de cycle là, qui vraiment vient s'acter dans la légèreté, dans la douceur. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, il y a de la fluidité. On clôture enfin, on libère quelque chose au niveau du cœur. Je prends une carte du tarot des archanges, un message encore pour les balances pour le mois de septembre. On a le monde, sans surprise, le monde arcane 21 du tarot, la dernière, fin de cycle, avec la mort-renaissance, ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, on a ces énergies de fin de cycle, nouveau cycle aussi avec les béliers, donc n'hésitez pas à regarder, si vous avez du bélier dans vos signes, n'hésitez pas à regarder aussi cette guidance-là. Là, vous voyez, ils ont aussi la mort-renaissance et le monde, donc c'est vraiment fin de cycle, on entame un nouveau cycle. Période anniversaire, encore une fois, c'est vraiment ça. Le petit texte nous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Oui, à travers ça, il peut y avoir beaucoup de spiritualité, il y a un chemin personnel qui a été parcouru là, comme je disais, dans les semaines, mois, peut-être années à venir pour chacun d'entre vous. Et là, on vraiment, on clôture, on met un point final, on s'allège de quelque chose ici, on clôture un cycle, c'est très très beau. En douceur, et on rouvre avec beaucoup de douceur. C'est très très beau là. Je prends une carte des anges de l'amour. Non, il y en a trop qui sont tombés là. Une carte des anges de l'amour pour les balances, pour le mois de septembre. Et on a séparation. Oui, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, c'est cette carte-là. Oui, on se sépare, on coupe. Vous voyez avec le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui coupe et qui s'allège pour de bon. Séparation, ça peut être quelque chose qui est déjà loin. La séparation, c'est peut-être quelque chose qui date. C'est peut-être pas forcément ce que là, pour moi, on n'est pas sur une rupture. Vous êtes en couple actuellement, on peut être en couple avec quelqu'un et porter encore des séquelles de relations du passé. Vous voyez, peu importe si c'est récent ou ancien, il y a quelque chose qui s'est terminé et qui vous pesait encore. Et là, on libère ça. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se coupe une fois pour toutes. Donc, c'est très positif, cette carte-là. Je prends une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation pour les balances pour le mois de septembre. Et on a un grand oui, point d'exclamation. C'est beau. Il y a un grand oui là, un grand oui à l'amour, à la vie, à vous-même, à votre autre peut-être. Vous voyez, il y a un grand oui ici, enfin un oui, point d'exclamation. Ce jeu, il a plusieurs oui, plusieurs non. Un avec point d'exclamation, un sans point d'exclamation. Celui-là, ça insiste sur cet un grand oui de l'univers. Oui, il y a des belles choses qui vous attendent encore. Oui, il y a de la guérison. Oui, il y a des belles choses là. Vraiment, vous êtes en fin de cycle. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous voyez comment ce oui vous parle, mais il est beau là avec ce point d'exclamation en plus. Et je prends une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Non, il y en a encore trop qui sont tombés. Une carte pour les balances pour le mois de septembre. Et la carte du voyage. Alors, vous voyez, peut-être que ça peut avoir un lien aussi avec une notion de mouvement concret dans le matériel. On part peut-être en voyage. Pour certains, c'est peut-être la période des vacances qui arrive aussi. Et ça, ça peut aider dans cette guérison à vraiment, quand on change d'environnement, ça aide à prendre du recul sur tous les plans. Vous voyez, ça aide vraiment à aller de l'avant, le voyage. Mais après, ce voyage, ça peut être très intérieur aussi. Il peut y avoir une notion de distance justement. Une distance émotionnelle, une distance psychologique que l'on met avec quelque chose qui pesait. Donc, vous voyez comment ça vient de vous parler de cette carte du voyage. Mais pour moi, il y a quelque chose de très, très beau. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Si vous allez plus loin, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, à me développer et à peut-être un jour vivre de mon travail. Je suis déclarée. Donc, grâce à vos clics, je me développe. Voilà pour vous les balances. Très, très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.